Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse sur Katen Tsubasa Dream Team, et je ne suis pas seul, je ne serai plus seul pour les prochaines vidéos analyse, puisque pour cette série de vidéos, je serai avec Garo, salut Garo ! Salut Prism, je suis très content d'être sur ta chaîne, merci de m'accueillir, et un plaisir plaisir ! Et bah moi je suis très content que tu sois là avec moi, et merci pour la invitation de faire les vidéos avec moi, puisque tu connais bien Dream Team, et Garo que vous connaissez forcément, si vous êtes sur le serveur de Radunga, c'est un peu le gars sûr ! Et ouais, toi c'était le gars sûr, t'inquiète ! Bon, du coup, on s'attaque à ce portail officiel, collaboration avec le FC Barcelone, qui rajoute trois nouveaux personnages, et donc non, on ne parlera pas du maillot I2 du Mars 1, c'est pas la question ! Bref... Orsuja ! Voilà, Orsuja, même si il est plus tranquille et moche ! Bref, du coup, avant toute chose, on va juste parler rapidement des joueurs, c'est des joueurs Road to 2002, donc voilà, d'un côté, je trouve ça bien que ça ne soit pas des joueurs Next Dream, puisque ça aurait encore plus sniqué la cohérence envers le manga, donc ça c'est pas mal, mais d'un autre côté, je trouve ça un peu chiant qu'on ait encore des joueurs Road to 2002, encore le Barça, encore les mêmes joueurs, même si ça fait plaisir d'avoir un nouveau Fonseca ! Le pire, c'est que pour l'instant, que ce soit Next Dream ou Road to 2002, maintenant, c'est comme la même en fait, parce qu'Un Next Dream, c'est comme Road to 2002, parce que l'année des champions n'a pas encore commencé, justement ! Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux ! Et je voulais rajouter que si même Foxy, pourtant grand supporter du Barça, il est sous les décollables avec le Barça, c'est que Club, il commence à déconner un peu ! Bref, du coup, on a parlé un peu des joueurs, donc on va commencer l'analyse, donc là, bon, on va faire les persos de gauche à droite sur l'image, puisqu'il s'avère que c'est les personnages du moins intéressant au plus intéressant ! Et on commence avec Rivaol ! Alors, Rivaol, qu'est-ce que tu en penses, Garo ? Globalement ? Bah, comme je te disais en off, je vois ce Rivaol comme un Rivaol d'F2, mais avec plus de stats, mais moins marquant qu'à l'anniversaire, je pense ! Ouais, c'est un peu ça, en fait, ce Rivaol, en fait, on a l'impression vraiment que c'est le Rivaol Super Dream Fest, qui était super bon à sa sortie, qui n'est plus du tout joué à l'heure actuelle, mais voilà, avec plus de stats et moins stylé, que c'est au niveau de la carte... Le pire, c'est qu'ils ont répété la même, puisque la meilleure stat, c'est la passe, et on s'en souvient, Rivaol, quand ils faisaient les Rivaol d'F2, quand ils faisaient les princes, bah, même si tu faisais le bon choix, tu n'arrivais pas à prendre le ballon. En Grèce, c'est ça. C'est ça, bah, du coup, rappel rapide des stats, du coup, 1200 d'endurance, c'est bien, c'est pas incroyable, mais c'est plutôt pas mal quand même. On voit qu'en attaque, bah, il est très bon, de stats au-dessus de 10 000. Même en défense, il n'est pas mauvais, hein, je veux dire, Rivaol n'a pas besoin d'un contre, donc il a des bonnes stats en taclant d'interception, c'est tout ce qu'on lui demande. à plus de 10 000, et en physique, c'est correct, c'est même plutôt pas trop mal. Donc, bon, voilà, les stats, c'est pas mal, c'est un peu comme le Rivaol, super Dreamfest, hein, et du coup, on va regarder ses skills. Alors déjà, il arrive, bah, évidemment, avec les compétences d'équipe nouvelle génération qui sont indispensables pour jouer en PvP à l'heure actuelle. Donc, 25% pour type technique club. Après, son passif, il est ultra intéressant. Et, bah, et comme tu le disais, hein, ça renforce un peu le côté que, bon, bah, on dirait un Rivaol de Dreamfest 2. Tu te trouves pas, là, avec le truc qui ressemble un peu à son full body ? Ouais, le full body, j'en avais marre, moi. Et le renforcement TS, pour moi, c'est l'un des meilleurs passifs du jeu. Parce que, moi, quand j'avais Chester, moi, Rising Sun, avant, et il m'aidait trop, et son renforcement TS m'était grave utile. Et là, ça va être de plus en plus utile, d'autant plus qu'il a un nouveau Drib à 475. C'est intéressant pour son Drib. Ouais, et je crois, je crois... Et la stat, la main forte. Ouais, c'est un peu terrible à dire. Je crois que c'est son nouveau meilleur Drib. Et j'ai pas vu l'animation, mais vu la description, je crois que c'est le Drib qu'il fait contre l'Allemagne de Rising Sun, où, genre, il élimine 3-4 Allemands à lui tout seul, pour montrer que, bah, c'est Rivaol, c'est pas n'importe qui. Sinon, le reste des skills, bah, pas de la bus de ré et nouveau Golden Duo, c'est du classique, hein, il avait déjà ses skills. Il faut juste mettre un tir. Ouais, il lui faut un tir, sinon il vous servira à rien. Il y a un tir dans le shop, mais un tir pas top, un tir, enfin, pas top, un tir à 510, c'est pas le meilleur tir pour Rivaol. Donc, voilà, mais ça dépanne si vous en avez besoin. Au niveau de son éveil de potentiel, bah, en fait, voilà, encore une fois, alors, il est pas exactement identique au Dreamfest 2, puisque, bah, par exemple, là, il a une rendue de l'endurance utilisée, alors qu'au Dreamfest 2, il y avait augmentation de l'endurance utilisée pour l'adversaire. Mais sinon, ouais, il est un peu semblable, hein, il buff, il a une hotline... Voilà, en fait, ce qui me gêne avec ce Rivaol, c'est que c'est un profil vu et revu, il n'y a, genre, aucune originalité. Je demande pas de faire n'importe quoi avec Rivaol, genre d'en faire un excellent défenseur, mais, je sais pas, tenter des trucs un peu... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai l'impression de voir Rivaol, Dreamfest 2. Le pire, c'est qu'il est technique, en plus. Oui, comme le Dreamfest 2. Ils ont fait pareil pour Mizuji. Ils ont fait pareil. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, bon, bah, voilà. Globalement, ce Rivaol, clairement, le moment du portail. Allez, enfin, sans compter le coffre, mais, techniquement, le Tsubasa Coffre n'est pas sur le portail, il est annexe. Pour un joueur coffre, il est correct. Oui, pour un joueur coffre, il est correct. Il est pas aussi impressionnant que d'autres, mais bon, on verra ça quand on fera le Tsubasa Coffre. Allez, maintenant, on s'attaque à Gordoba Gonzalez, qui, du coup, est un défenseur pas dégueu. Pas top tier, pas gamebreaker, mais pas dégueu du tout. Donc, déjà, au niveau des stats, bon, là, oui, si, un truc qui te surprenait, c'était sa stat de dribble, quand même, vachement élevé pour un def. Oui, d'autant que c'est Gonzalez qui va prendre sa retraite. Oui, c'est ça, c'est un vieux, on rappelle, dans le manga, là, Gonzalez, il joue plus, il est à la retraite. Et je vous montre rapidement les compétences, c'est que Gonzalez, il arrive avec un nouveau dribble, un dribble à 465. Donc, alors, je sais qu'on est dans un gacha et qu'il faut pas forcément chercher la cohérence avec le manga, mais dans le monde de Katun Tsubasa Dream Team, le dribble du camion Ben, c'est un meilleur dribble que les dribbles de Creuilfort des pierres. Merci, club. Dire qu'on sait tous que le meilleur dribbler défenseur, c'est O'HRN. O'HRN, il est tellement pas respecté et quand je vois Gonzalez ici, je me dis qu'il est d'autant plus moins respecté. Ouais, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de O'HRN. J'espère, j'ose espérer qu'il sera dans Next Dream. Parce que bon, quitte à niquer la cohérence, on peut bien dire que le prince saoudien, il peut jouer dans un club, j'en ai rien à foutre. Bref, du coup, du coup, allez, on revient un peu au stade de Gonzalez. Bon, il a un stade de tir minable, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Il a une bonne stade de dribbler, du coup, il pourra monter. Le problème, c'est qu'il n'a pas de passe, il faudra lui prendre une passe et que sinon, ça va ultra limiter ses capacités de relanceur. Après, vu son profil, il faut le jouer défenseur central impérativement. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de lui refiler une passe ? J'en suis pas certain. Après, voilà, c'est comme vous le sentez. Par contre, on voit, au niveau des stades défensives, c'est très bien. Aucune stade en dessous de 10 000. C'est top pour un défunt et on voit pareil pour le physique. C'est vraiment pas dégueu avec une puissance à plus de 10 000. Donc, ouais, en termes de stats, il est pas dégueu, ce Gonzales. Il est même plutôt bon. Oui, je trouve aussi. Mais je suis contre pour la répartition de l'attaque. C'est ça qui me dérange. C'est vrai, c'est limite, il aurait fallu mettre encore moins en tir et faire un peu la passe histoire qu'il puisse relancer, quoi. Bon, au niveau des... Le pire, c'est comme tu le mets dans le screen, il n'a pas de tacle S. C'est vrai, tu me rappelles, c'est vrai qu'il n'a pas de tacle. Donc, soit le tacle, il faudra le lâcher dans le shop, mais bon, ça coûte super cher les techniques dans le shop, ça coûte genre 20 ring goals. Soit il faudra le prendre sur un autre Gonzales, un Gonzales 3%. Parce qu'évidemment, si vous avez le Dreamco, ne sacrifiez pas le Dreamco pour ce Gonzales. Je suis même pas sûr en plus que le Dreamco et le tacle, il faudrait que je vérifie puisque je n'ai pas le Gonzales Dreamco. Du coup, rapidement, les compétences de Gonzales. Bon, il a le truc 25% type V club, donc ça, c'est intéressant si vous jouez une V club. Par exemple, moi, je joue, enfin, ma team principale, c'est une V club, mais ce Gonzales, je ne vais pas aller le chercher parce qu'il est debuff comme on le verra et que je ne joue pas debuff. Mais aussi que, ben voilà, je n'ai pas de Dreamball, que là, je suis bien content avec ma team Ajax et que je me réserve pour le portail Next Dream de la fin du mois qui sera sûrement sur le PSG. Bref, après, pour le reste des compétences de Gonzales, c'est du classique, l'interception forte, c'est un skill random, le blocage de Gonzales, mais ça lui est exclusif et ce n'est pas dégueu. Donc, c'est sympa. Avec un contre à 475 et, comment dire, ça, ça, deux contre, il devrait pouvoir bloquer des ballons. En plus, il a 25% dans la surface de réparation et 25% dans les zones de danger. Donc, vraiment, il faut le jouer de défenseur central, surtout pas défenseur latéral. Donc, voilà, on voit l'éveil de potentiel. Vas-y, Garo. Bon, je disais, au début, quand je voyais la carte, je me disais, il n'a que sur la zone de danger, je m'étais dit, il va être pourri, mais j'ai vu son éveil de potentiel après et je me suis dit, ok, là, il est bon. Ouais, ouais, il n'est pas mauvais du tout. Il n'est pas mauvais du tout. Donc, déjà, vous voyez, c'est un joueur débuff. Après, il y a toujours ce problème, et ça, c'était un truc que Radunga soulignait plutôt pas mal, c'est que c'est un peu chiant, les joueurs débuff, les joueurs débuff qui sont mixtes, qui donnent du buff et du débuff, c'est toujours séparé en deux trucs. Du coup, ça bouffe un slot d'éveil de potentiel, c'est un peu dommage. Genre là, ce serait pas mal s'il y avait un skill qui faisait plus 3, moins 3. Ou alors, limite, si vous voulez faire des joueurs débuff, même si la débuff, c'est ma hantise. Hier, en PVP, je suis tombé sur un mec qui m'a mis 50% de débuff. Moi, je suis à 50% de lien avec 2% de shield. Je me suis fait démolir. Mais du coup, ouais, ça, c'est dommage. Mais bon, du coup, vous voyez, après Gonzales, il a 25% dans la zone de danger. La zone de danger, c'est ce qu'il y a devant la surface de réparation. Il a plus 10% contre tous les tirs. Ça, c'est très bien puisque généralement, les joueurs qui ont tueur de tirs, généralement, c'est que sur les tirs au sol. Donc lui, il va être très bon sur les tirs aériens également. Et il a, au temps inter, au temps contra, 70%. C'est pas parfait, puisque c'est pas 100%, mais c'est plutôt pas mal. Et du coup, en fait, le problème de ce Gonzales, auquel je viens de penser, c'est qu'il a pas d'anti-sellement et du coup, il va tomber sur un attaquant qui lui scelle son contre, héhé, il est niqué. Et il n'a même pas de scellement. Et il n'a pas de scellement non plus. Il n'a pas de scellement non plus. Donc voilà, ce Gonzales, ça va être un bon défenseur, mais il lui manque deux, trois trucs pour être vraiment top tier. Et en vrai, c'est pas... Mais par contre... Ouais, vas-y. Par contre, il est en contre, en contre, pardon, il est très fort. Oui, en contre, il est monstrueux. Donc ce Gonzales n'est pas Game Breaker, mais ce n'est pas du tout le cas du Fonseca qui lui va péter des culs. Donc, le Fonseca, il est vénère, vraiment. C'est... Bon, déjà, bon, l'attaque, on s'en fout un peu vu que c'est pas un relanceur. Du coup, bon, après, il a une stade de dribble et de passe à peu près équivalente. Du coup, il devrait pouvoir relancer, même si... Du coup, attends, laisse-moi juste vérifier ses compétences. Ouais, voilà, il a pas de... Enfin, il a un dribble A et pas de passe, donc là, il faudra lui donner des techniques de relance. Ça, c'est un peu dommage. Rien en dessous de 10 000 et le contre est quasiment aux 11 000. C'est monstrueux, vraiment. Oui, et... Heureusement qu'ils n'ont pas mis en rapidité les technicités plus hautes. Heureusement. Ouais, 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 c'est ça, parce que... Complètement gamebreaker. Ouais, c'est ça, parce que... Mais pas besoin de garder. Tu peux laisser le goal vide, ça va. Ouais, c'est ça. Ce fond de ses cas, il fait très... Il fait mal. Du coup, on regarde ses compétences. Bon, il est à 25% au type club. Il a la compétence super intéressante de tueur d'attaque en tueur de milieu offensif. Donc, ce qui se passe, c'est que lui aussi, il faudra le jouer défenseur central, vu qu'il a un contre et que du coup, les contreurs, il faut plutôt les mettre en défense centrale. Et du coup, il va quasiment constamment avoir 25% de paramètres en ce plus. C'est vraiment pas mal. La différence avec Gonzales, c'est qu'il peut jouer aussi dans n'importe quelle situation en défense. C'est ça qui est fort. C'est ça. Il est complet. Il est complet. Il arrive avec un nouveau contre, un contre à 490. Évidemment, c'est beaucoup trop fort pour Fonseca, mais encore une fois, on est dans un gacha. Il ne faut pas chercher la logique à 100% avec le manga. Il arrive avec son tacle pourri à 450 et une interception moisie à 440. Mais vu que c'est un défensif, ça devrait largement lui siffire. Oui, je suis d'accord. Et puis, il a le dribble A. Le problème, c'est que si vous voulez qu'il soit vraiment complet, il faudra lui donner un dribble et une passe pour qu'il puisse relancer. Mais ces tests sont plus intéressants que Gonzales. Oui, complètement. Et tu n'as pas besoin trop de chercher des tests. C'est cool, ça. Tout à fait. Et du coup, son éveil de potentiel. Et là, quand on dit que ce joueur va être très intéressant, c'est que non seulement il apporte du buff, mais c'est aussi un joueur shield. Et les joueurs shield, il y en a très peu. Et c'est super important d'avoir du shield dans une équipe. Genre là, pour reprendre mon exemple, moi, dans ma team principale, je n'ai que 2,5 de shield. Donc autant vous dire que les debuffs, elles se font plaisir avec ma team. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Bref, du coup, c'est bien. Puis après, quand tu vois leur reste de compétence, ils buffent les joueurs de club espagnol. Donc si vous faites une team Barça ou Real, c'est intéressant. Ou même si vous jouez le dernier Santana Valence qui n'était pas un mauvais souvenir. En plus, comme tu le soulignais, Garo, lui, ce Fonseca, il est arrivé avec un seulement de TS. Donc c'est toujours intéressant. Après, là, j'avoue que la dernière compétence, je la trouve un petit peu dommage. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le fait de filer de l'interception arrive à Hall, mais pas pour lui-même. Je ne sais pas, je trouve que ça fait un truc gâché un peu. Oui, c'est clair. Je suis totalement d'accord parce que je ne sais pas. Les défenseurs en plus de jouant dans l'interception automatique rival, justement, qui est aimant. Il n'est même pas MD. Voilà, c'est ça. Après, d'un autre côté, si Fonseca, il avait eu en plus en plus, si en plus, il avait eu auto-inter, auto-en-court, là, vraiment, il aurait été Game Breaker. Je me disais que son épée de plantation n'était pas si ouf, mais heureusement, je me rends compte à l'heure. Oui, c'est ça, c'est heureusement qu'il n'est pas totalement Game Breaker. Il n'a pas non plus d'anticiellement, donc il sera passable par les plus gros attaquants. Et c'est tant mieux, je veux dire, c'est important l'équilibrage dans un jeu. Je sais que les gens, ils aiment bien avoir leur équipe surpuissante, mais l'équilibrage, ça reste quand même important. Oui, d'entendre plus qu'il va durer pendant longtemps. Oui, du coup, on va s'attaquer au dernier joueur qui t'équipera. Alors, plutôt, avant de s'attaquer au Tsubasa, on va parler de ce qu'il faut invoquer sur ce portail. Alors, Garo, imaginons, tu as les DB, puisque je sais que toi comme moi, on est un peu à l'adèche en ce moment. Si tu as les Dream Ball, est-ce que tu invoques sur ce portail ? Si on a besoin d'un défenseur, c'est clair, il faut y aller. Mais si tu cherches un MO, n'invoquez pas. Voilà, c'est ça. Et puis après, ça aussi, c'est un peu mesquin, mais je veux dire, c'est cohérent de la part du club. N'oubliez pas que c'est un portail en collab avec maillot officiel. Donc, une fois que le portail sera fini, les joueurs, ils ne vont pas revenir avant un très long moment. Donc, si vous avez absolument besoin d'un défenseur ou même si vous avez les Dream Ball à perdre et que, par exemple, je ne sais pas, le Fonseca, il vous fait de l'œil parce que le Fonseca est quand même vraiment bon, il faudra invoquer sur le portail. C'est comme le Sakaki, ces réseaux qu'on avait eus qui étaient, entre guillemets, Game Breaker. C'est pareil. C'est pareil. Et si tu veux chercher un défenseur puissant actuellement, c'est eux. Gonzales, c'est surtout Fonseca. Moi, je veux invoquer j'avais invoqué sur ce portail J-League. Bon, à la base, je visais Morissaki et je l'ai eu. D'ailleurs, c'est toujours mon goal à l'heure actuelle, même s'il commence à se faire un petit peu vieux. Mais ouais, je visais le Sakaki aussi mais j'ai eu Matsuyama à la place. Bon, j'aime bien le perso mais c'est vrai que le dernier Matsuyama Sapporo n'était pas terrible. Bon, allez, du coup, maintenant qu'il y avait ça. Donc bref, vous avez les éléments. Les joueurs sont bons mais voilà, ils peuvent être intéressants mais n'invoquez pas à tort et à travers si vous n'en avez pas rigoureusement besoin. Allez, du coup, on va s'attaquer au Tsubasa coffre qui du coup, alors à l'heure où cette vidéo sera publiée, c'est pas encore possible de l'exploser x4 puisqu'il faut participer à l'event, vous gagnez 20 médailles par jour et il en faut 45 donc vous pourrez l'avoir au plus tôt demain exploser x4 ce Tsubasa en supposant que vous vous soyez connecté et que vous avez fini toutes les missions pour avoir un exemplaire supplémentaire puisque dans l'event en cours vous pouvez obtenir 3 Tsubasa coffres. Donc ce Tsubasa coffre, il n'est pas mauvais mais il n'est pas aussi impressionnant que des joueurs coffres qu'on a pu avoir par le passé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord avec toi mais ils m'ont fait penser au Tsubasa Rising Sun du 4ème anniversaire je crois mais sans Chance Maker. C'est très désavantageant pour un Tsubasa. comment ça s'appelle ? Puis c'est vrai que ce Tsubasa il est buff si je ne dis pas de bêtises. Au niveau des stats, c'est moyen, après c'est un joueur coffre on se souvient bien qu'ils n'avaient pas nous filé un joueur gamebreaker même si on a eu des joueurs coffres vachement intéressants genre je pense au Yumikura Tokyo Verdi ou au dernier Oda Sapporo qui n'étaient vraiment pas mauvais pour les joueurs que c'est même si j'adore Nobuyuki Yumikura. Donc voilà. Ce Tsubasa en termes de stats il n'est pas dégueu. On voit quand même qu'il a des stats de tacle et d'enterre pas trop immondes. D'ailleurs il a une meilleure stat de tacle que de dribble. Un peu étonnant pour Antsoubasa. Oui que de dribble. C'est faux. Du coup au niveau je vais passer un petit peu en subjectivité. C'est du vu et revu. Et ils n'arrivent pas je ne sais pas. Oui c'est faux. C'est vraiment ta raison c'est du vu et revu. Ils font un collab avec le Barça. Ils font un collab avec la Juventus. Tu vas me dire qu'ils n'ont pas les moyens d'innover un peu. Je ne sais pas. Vraiment partisans du monde de l'effort on rivalise avec Tamsoft pour Ronk. Du coup ce Tsubasa c'est qu'ils n'ont pas trop de budget mais eux oui. Oui c'est vrai parce que Tamsoft ils sont pauvres alors que Club ils brasse des millions beaucoup d'argent chaque jour. Des millions je vais peut-être un peu exagérer. Du coup ce Tsubasa il arrive avec 24% de cohésion type V Club. Donc ça ce n'est pas parfait mais c'est intéressant. C'est la cohésion spassive. Alors vous ne pouvez pas voir vu que c'est un écran fixe mais c'est 20% avec Rival. C'est classique vu et revu et c'est dommage. Au niveau de ses techniques du coup ce Tsubasa arrive avec 3 techniques très intéressantes pour n'importe quelle Tsubasa donc si vous n'avez pas l'intention de l'exploser 4 fois prenez les techniques pour les autres Tsubasa le tir à 510 c'est toujours une valeur sûre le Rival turn ça dépanne et pareil pour la passe feuille morte volante. Je ne suis pas certain que ça soit la meilleure passe pour Tsubasa mais ça dépanne toujours. C'est la meilleure je crois. Si je ne me trompe pas c'est la meilleure. Et puis le Rival turn ça aide beaucoup puisque tu as le dribble le slowboard et tu as ce Rival turn c'est pas mal. Et du coup au niveau de son éveil de potentiel là pareil c'est pas parfait vous ne pouvez pas tout voir mais du coup ce Tsubasa il arrive avec avec 4,5% de liens il augmente il augmente à 1% les joueurs de Catalogne donc là par contre il ne fait que les joueurs de Catalogne donc il ne va pas booster le Santana Valence par exemple. Sa hotline il fait une hotline pour les joueurs de Catalogne encore une fois enfin Catalogne pour Barcelone s'il fait une passe à un joueur du Barça ça donnera 5%. Il a plus 15% contre les joueurs du Real puisque Madrid Blanco c'est le Real Madrid et il a courage donc c'est toujours c'est toujours utile. Du coup ce Tsubasa en fait c'est plus un joueur PVE qu'autre chose pas que ça soit une mauvaise chose mais voilà il ne vous fera pas gagner des matchs en PVP. Et j'ai perdu Garo Oui je suis là désolé c'est pas grave c'est le pire passif pour les joueurs de Madrid c'est le pire parce qu'il n'y en a que 3 Oui c'est ça à la rigueur s'il y a un event je crois qu'il y a un event où on affronte le Real pour je ne sais plus quoi si voilà pour obtenir un centre pour Blueno on affronte le Real donc ce Tsubasa pour cet event il sera vachement utile mais c'est tout Oui et bon après le fait que vous puissiez l'exploser facilement 4 fois ça vous aidera si vous débutez en PVP si vous êtes vraiment en débutant de chez débutant mais sinon ce Tsubasa il ne vous aimera pas très loin après voilà c'est toujours sympa pour la collègue d'avoir un joueur avec un maillot officiel Oui Du coup on a fait le tour j'espère que ça vous a plu merci à Garo d'avoir été là et au plaisir de se retrouver pour les nouvelles analyses je suppose que dans 2 semaines il y aura le portail le portail Next Dream et il y aura peut-être un portail avant on verra si ça vous a plu n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like un commentaire en vous abonnant et en activant la cloche d'ici la prochaine fois je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao Garo au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021